Bonjour Michel Mendy. Oui, bonjour. Voilà, Michel Mendy, vous êtes le coordonnateur section Forum Civil de Gédiouaï. Le Forum Civil Gédiouaï dénonce les jeux de hasard électronique. Pourquoi ? Oui, en fait, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau de la société sénégalaise, particulièrement au niveau des jeunes. Et en banlieue, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une zone assez précaire, donc très sensible, où les jeunes sont souvent laissés en rade, laissés à eux-mêmes, et ils sont sous le coup de toutes les tentations. Et ces jeux de hasard sont installés dans les téléphones, donc accessibles à toute classe d'âge, alors que c'est un jeu qui est censé être interdit pour moins de 18 ans. Aujourd'hui, vous voyez, tous les jeunes du Sénégal, pratiquement du matin au soir, ne font que suivre le football, même des équipes qu'ils ne connaissent pas, dans des pays quasi-inconnus, parce que tout simplement, ils ont participé à ces jeux-là, ils ont fait des mises, ils doivent voir s'ils ont gagné ou pas. Et quand on regarde bien, surtout au niveau de Kéyoaï, dans la grande banlieue où nous habitons, il y a un taux d'échec scolaire qui est assez important, il y a un taux d'abandon scolaire qui est assez important, il y a même un certain recul de l'intérêt par rapport aux études, par rapport à l'école, par rapport à la formation. Je parle des jeunes, tout cela est dû au fait que de plus en plus les jeunes s'adonnent à ces jeux-là. Si vous regardez, un jeune qui s'élève, ayant coché un match ou deux matchs dans son téléphone, le soir qu'il se retrouve avec des sommes qui traversent son entendement, 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ce jeu-là, il sera difficile pour son parent, un adulte en tout cas, de lui dire que l'avenir se prépare avec les études, dans les études. L'avenir se prépare en obtenant un métier, en ayant une bonne formation, en ayant une certaine conscience dans l'effort. Donc ce jeu de hasard-là, passe-t-il plus à traverser la jeunesse sénégalaise, particulièrement la jeunesse de la banlieue, à rendre cette jeunesse beaucoup plus délinquante, paresseuse et aussi, c'est un phénomène qui participe, les gens ne font pas attention, mais qui participe souvent à la hausse de la violence dans le milieu sportif. Parce qu'aujourd'hui, il est déploable de constater qu'une société qui promote ce jeu de hasard-là électronique est le sponsor leader de la fédération sénégalaise, Paul. Et c'est dans ce jeu-là, c'est parce que les supporters qui vont au stade, je parle des championnats nationaux populaires, Navetane notamment, que souvent ils font des nids, mais ils ont appris ça en partie, en ce jeu-là. Ils le transfèrent dans le championnat national populaire, qu'on appelle Navetane. C'est des matchs qui sont souvent sous le coup de la violence, parce que tout simplement, ils ont misé des gains qu'ils ne veulent pas faire. Donc c'est quelque chose qui est assez dangereux dans la société sénégalaise. Et pour nous, l'État de Sénégal devrait être beaucoup plus regardant sur ça et veiller à ce que ce sujet-là ne passe pas à déranger cette chaîne sénégalaise. L'attention que j'ai... Le point que j'aimerais ajouter, c'est que c'est l'État de Sénégal qui a pris sur lui la responsabilité d'interdire TikTok au Sénégal. Parce que l'État a jugé que TikTok, dans la gestion de sa plateforme, n'était pas assez responsable. Il ne surveillait pas les contenus qui étaient mis dans cette plateforme-là. Et ces contenus-là, souvent passés à la déstabilisation de la tranquillité, de la sérénité qu'on a au Sénégal. Donc il y en a même de cette société-là qui vient s'installer au Sénégal, qui est en train d'occuper l'espace. Ce matin, j'ai entendu une pub à la télé, à la radio, où on disait qu'ils vont installer des kiosques un peu partout. C'est tout l'espace qui sera occupé par cette société-là. Et à mon avis, un État responsable ne devrait pas laisser faire. Michel Ndong, et pour vous, qui sont les responsables de l'amplification de ce phénomène que vous venez de dénoncer ? Les parents ou bien oui ? Oui, premièrement, l'État du Sénégal qui a permis à cette société-là de s'installer au Sénégal. C'est une société qui est agréée par la LONAS. C'est un choix que l'État doit faire entre une société qui vous rapporte des gains fiscaux, certes, mais qui en retour pervertit votre jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut choisir ? Abandonner ces gains fiscaux et prendre sur soi les efforts qu'on a ici au Sénégal pour les mettre dans la formation, dans une bonne école, dans un bon encadrement, un système scolaire performant, un système académique performant, un système sanitaire performant, des fils sociaux performants, etc. Et avoir une jeunesse qui peut prendre le relais et continuer à conduire ce pays vers le développement. C'est un choix qu'il faut faire. À mon avis, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités, dire à cette société, nous ne voulons pas d'une jeunesse paresseuse qui passe tout son temps à cocher des matchs, qui passe tout son temps à faire des actes de violence, à boire de l'alcool, à paresser, à faire de la violence. Parce que c'est ça qui amène à peu près. Là, on parle des matchs de football dans les téléphones, les jeux dans les téléphones, mais c'est encore plus dangereux. Vous allez dans certains endroits, il y a des machines qui sont mises là-bas. Il suffit juste de mettre des pièces en retour, d'appuyer sur un bouton et d'avoir des gains. C'est notamment dans les bars, dans certains espaces. Et les jeunes sont là-bas, fréquentent ces lieux de façon extraordinaire. C'est l'État qui doit d'abord, premièrement, prendre ses responsabilités, mais aussi sous ce qui sont dans la chaîne, dans la chaîne de gestion de cette jeunesse-là, notamment les responsables académiques au niveau de l'école, au niveau de l'éducation. Et maintenant, dans les cachets, dans les familles, les parents que nous sommes, que vous êtes, que tout le monde est, chacun doit être plus regardant par rapport aux activités de son enfant, de ses enfants, voir d'où il tire les gains qu'il a, d'où il tire ses ressources, et voir s'ils sont licites ou bien illicites et jouer le rôle d'adulte, de parent qu'on attend vraiment des responsables. Encadrer, voilà, et montrer la bonne voie, être très ferme et très regardant par rapport à tout ce que fait son enfant. Michel, donc, en tant que Sénégalais, en tant que membre du Forum civil, comment voyez-vous le nouveau gouvernement mis en place par Amadouba ? Oui, bon, c'est... On prend les mêmes... On continue, quoi. On recommence bien, on continue, c'est selon... C'est pratiquement les mêmes qui sont... C'est des postes qui sont échangés. On prend quelqu'un qui était au milieu, on l'amène en avant, on l'autre qui était en avant, on l'amène au derrière. Donc, c'est les mêmes pratiquement qui sont reconduits. Mais nous, société civile, on va dire, ce à quoi on s'attendait le plus, c'était de voir, est-ce qu'on aurait un ministre qui serait chargé d'organiser les prochaines élections, mais qui serait un ministre... Quelqu'un qui serait neutre, qui ne serait d'aucune obédience politique, ni de l'opposition, ni du pouvoir, un ministre neutre qui serait chargé des élections pour assurer la transparence, la tranquillité, les discussions électorales. Mais malheureusement, on nous a répondu à un gars qui vient des rangs du pouvoir, mais espérons que ces élections vont se passer dans la tranquillité. De toute façon, on a confiance au système électorale sénégalais. C'est un système qui est assez éprouvé et on pense que, selon l'expérience que le Sénégal a dans l'organisation des élections et le mode de déroulement de son scrutin, il est assez difficile de truquer dans ces élections-là. Mais maintenant, espérons que ceux qui sont chargés d'organiser les élections donneront la chance à tous les Sénégalais qui veulent concourir à ces élections-là, qu'ils puissent y accéder, comme le veut la loi sénégalaise, parce qu'ils sont tous égaux devant la loi. Voilà. Et la persistance du phénomène de l'immigration irrégulière, vous en pensez quoi ? Un problème qui est là, qu'on n'arrive pas à résoudre ? C'est regrettable. Nous qui sommes dans des zones assez précaires, en banlieue, on le vit au quotidien. Chaque fois que vous discutez avec des jeunes, ils n'ont plus espoir à l'avenir, à l'avenir ici, en trois, au Sénégal. Ils ne parlent que d'immigration, ils ne parlent que des États-Unis, ils ne parlent que de l'Europe, l'immigration. Donc cela montre que les politiques ont acheté d'une part et ont acheté à prendre en compte les préoccupations de la jeunesse sénégalaise. C'est ce que je disais dans mon propos liminaire, il faut que les ressources du Sénégal servent à former une jeunesse qui demain peut reprendre les relais pour mener le Sénégal à bon port. Maintenant, si toutes les ressources sont détournées ailleurs, au détriment des jets, c'est normal qu'ils restent ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'immigration, on pense surtout aux gens qui vivent le long de l'accord, les villages qui sont côtiés, qui sont sur la flange côtière. C'est souvent des villages de pêcheurs. Mais si vous regardez bien les accords de pêche qu'il y a entre le Sénégal et d'autres pays, aujourd'hui, les ressources aléatiques sont pillées par des états qui nous viennent d'ailleurs, par des navires qui nous viennent d'ailleurs, qui ne partent pas par des sénégalais. Tout simplement, donc le petit pêcheur sénégalais qui allait à la mer pour pêcher son petit poisson, venir vendre au marché, aller nourrir sa famille, a de plus en plus de difficultés pour vivre, pour gérer son quotidien. Et c'est normal qu'il aille chercher ses ressources ailleurs. C'est à l'État du Sénégal de se préoccuper davantage de sa jeunesse, de lui donner les moyens de se former, de travailler au quotidien pour le développement du Sénégal et de lutter contre tout ce qui vient de prier nos ressources pour que les jeunes puissent se concentrer davantage et ne pas avoir l'esprit ailleurs, mais ici, au Sénégal, travailler pour le développement du Sénégal. Transparence autour de l'exploitation du pétrole et du gaz pour bientôt. Pour vous, que faut-il exactement pour que les Sénégalais, surtout les jeunes, puissent profiter de ces ressources ici au Sénégal ? Des acteurs dans la chaîne que ceux qui gèrent ces ressources-là soient des gens patriotiques, responsables et assez courageux pour être transparents. C'est vrai que c'est une manne, c'est une manne, c'est une ressource qui va amener, qui va drainer beaucoup de ressources financières. Il faut que dans la gestion de ces ressources financières-là, ce qui reviendra de part au Sénégal puisse être reversé dans la gestion du quotidien des Sénégalais. On a vu beaucoup de pays africains notamment qui ont des ressources pétrolières, mais ce sont des pays qui vivent quasiment dans la pauvreté parce que tout simplement, les responsables qui gèrent ces règlements-là sont des gens qui sont en fait corrompus. Ce sont des gens qui vivent de la ressource et qui ne retournent pas les dividendes dans la nation. Donc, il faudra que dans cette gestion-là, que les parties prenantes soient assez transparentes, très courageuses et que les Sénégalais soient regardants dans la gestion des pétrolières, je vous dis. Voilà. Merci beaucoup, Pape Michel Mendy. Je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup. Merci. Et je rappelle que Pape Michel Mendy, vous êtes le coordonnateur section forum civil de Guéjouaï.